Faut-il changer ses injecteurs de gaz quand on passe par exemple du gaz de ville au gaz bonbonne ? On y répond en vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas de chez DefiTech a la vraie vidéo tuto de base. C'est de se dire, tiens, alors ça c'est vraiment le cas que j'ai eu. C'est tout à fait sérieux, c'est la plupart du temps, c'est tout le temps sérieux en fait. Comme on est encore en magasin tous les jours, on a vraiment des exemples criants. Des gens nous appellent en disant, voilà j'ai acheté une cuisinière d'occasion à un copain. Et il y a tout qui crame, toutes mes casseroles le font écramé. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, la flamme est grande et je n'arrive pas à la régler. La plupart du temps, vous n'avez pas mis les injecteurs, on va vous expliquer tout de suite, selon le bon gaz. Alors je vous explique, on va voir directement à l'intérieur. On va enlever la grille de support, vous avez le chapeau de brûleur, vous avez le brûleur. Vous avez le thermocouple et le piezo et vous avez l'injecteur ici, ce petit injecteur-ci. Voilà, ceci, c'est ce qui va vraiment permettre en fait, c'est par là que le gaz va sortir. Et vous en avez deux principalement, c'est logique. Gaz de ville et gaz bonbonne. Alors que ce soit un tank ou une bonbonne normale, traditionnelle, c'est donc bien des injecteurs différents. Si vous avez acheté une cuisinière en gaz de ville, ok, vous n'avez pas changé les injecteurs et vous allez le brancher chez vous en gaz bonbonne. Vous allez d'une part, c'est dangereux parce que la flamme est beaucoup trop grande, ok, dans un sens comme dans l'autre. Vous avez acheté une cuisinière de bonbonne et vous avez du gaz de ville dans un sens comme dans l'autre. Et donc vous allez avoir en fait un mauvais mélange air-gaz et donc vous allez avoir une flamme qui n'est vraiment pas de qualité et donc brûler du gaz sans réellement bien chauffer vos casseroles. Donc il faut les changer. Alors, quand vous achetez une cuisinière neuve, ce n'est pas compliqué. Vous avez ceci et vous avez en fait l'emplacement des injecteurs à changer, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a deux ici au centre ? Ok, c'est très important parce que parfois vous avez des fours au gaz, c'est très rare, mais vous avez également des fois des grilles au gaz, c'est encore plus rare, mais il faut les changer. Alors là, je vais devoir vous faire une vidéo relativement générale, mais surtout pour sensibiliser les gens à se dire, si je change de gaz, quel type d'injecteur j'ai à l'intérieur ? Alors petit lexique, le mot injecteur, on peut également entendre le mot gicleur. Voilà, je sais, c'est chelou, mais c'est comme ça. C'est un lexique électroménager que je n'ai jamais compris fondamentalement. Parfois, vous avez le mélange gaz, en fait, donc ça veut dire l'injecteur qui se trouve tout à l'entrée, c'est dans d'autres cuisinières. Là, à ce moment-là, il faut l'intervention d'un technicien obligatoirement, ok ? Et il faut parfois des fois régler l'arrivée d'air. Donc vous prenez une douille, mes recettes, ok ? Et vous venez tout simplement dévisser. C'est jamais très dur, ça ne sert à rien de serrer. Comme un sourd, il n'y a pas d'utilité à cela. Vous devez simplement récupérer votre injecteur, ok ? Vous repérez bien lequel c'est. Et vous venez tout simplement après placer l'injecteur qui correspond. Alors, si à un moment donné vous avez mélangé, vous avez en fait sur chaque injecteur un numéro, ok ? Alors je vais vous donner un truc qui est assez général, c'est que souvent, le numéro le plus élevé va sur le brûleur le plus élevé. Mais ce n'est pas une règle totale. Il existe des kits complets par cuisinière, ok ? C'est comme ça que vous éviterez de prendre des risques. Alors je vais tenter de le remettre maintenant beaucoup plus sérieusement, parce que déjà je suis droitier et j'essaie de le mettre de la main gauche. Donc autant vous dire que j'ai plus de chances de gagner au loto que de réussir à le remettre effectivement dedans. Voilà. Alors vous allez voir qu'au niveau du serrage, j'arrive au bout. Voilà. C'est serré. Ça ne sert à rien de se dire j'ai la panique du gaz, je serre complètement dedans. Ça ne sert à rien du tout. Donc évitez de jouer les apprentis électroménagistes en vous disant tiens, je vais trouver des injecteurs et je vais les mettre dessus. C'est relativement risqué. C'est important de bien adapter ces injecteurs, de le faire de manière professionnelle et consciencieuse. De nouveau, ces injecteurs, quand vous ouvrez, ne se trouvent pas ici. Mais à l'entrée, à ce moment-là, vous devez faire appel à un technicien. Il faut aussi parfois régler le débit d'air de chaque brûleur. Une dernière chose, vous avez de plus en plus en Europe des sécurités thermocouples ici qui servent en fait à couper le gaz. Chaque une aire qui rentre en Europe est équipée de ce thermocouple. S'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de gaz. C'est très simple. Ça permet d'éviter en fait que le gaz sorte non-stop et que vous ayez vraiment à ce moment-là un risque pour votre santé, pour votre vie. Si ce fameux thermocouple vient à tomber en panne, tout simplement, votre brûleur ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas remplacé ce fameux thermocouple. Donc, il y a de plus en plus de sécurité. Donc, remplacer des injecteurs au gaz, ce que je vais vous dire, c'est que théoriquement, ce n'est pas compliqué, mais c'est à faire de manière extrêmement sérieuse et ne pas se lancer dans une idée en se disant « Non, j'ai toujours vu comme ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » On est avec du gaz, donc soyez bien évidemment très soigneux et ne prenez pas de risques inutiles. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main en magasin, on est là pour vous aider. Maintenant, si vous avez besoin de savoir quel type d'injecteur, le plus facile, c'est qu'il faut la marque, souvent une marque connue, s'il vous plaît, type et numéro de série de l'appareil. On verra si les injecteurs sont toujours disponibles. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest, mais aussi TikTok si vous voulez vous inspirer de plats de petites recettes qu'on fait en magasin avec nos électroménagers. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !